Bonjour et bienvenue au stand par cette canicule magnifique. Aujourd'hui je vais faire un peu de test de munitions avec mon fusil Dreiser modèle 1862, donc adapté Beck, donc avec une meilleure obturation. Alors, tout comme avec le chasse-peau, j'ai une mission de simplifier les munitions, comme ça tout le monde pourrait facilement tirer avec ses armes. Donc bien sûr, les fusils Dreiser sont malheureusement beaucoup plus chers que le chasse-peau, donc je sais que ce n'est pas pour tout le monde, mais malgré tout, ce serait agréable pour tout le monde de pouvoir recharger plus rapidement et tirer plus souvent. Alors, normalement lors des compétitions, on peut utiliser des balles rondes qui marchent très très bien, même qu'en Allemagne il y a des compétitions de tir exclusivement pour les fusils Dreiser, et les meilleurs scores sont avec des balles rondes, donc c'est possible que je fais tout ça pour rien, mais en fait je voudrais tester les performances de la balle ogivale, donc la Langblei, une espèce de gland, parce que normalement elle devrait être plus précis, surtout à longue distance, mais ça je ne peux pas vraiment tester pour l'instant, mais le problème c'est qu'il faut un sabot assez compliqué, donc il est fait normalement de papier enroulé, collé et comprimé, donc avec des étapes successives, pour que ce soit vraiment un sabot pressé en carton en fait, enfin en pulpe de papier. Donc on peut simuler ceci en enroulant du carton, collant aussi, peut-être qu'on peut aussi le presser un peu, mais c'est très laborieux, et voilà, on peut en faire un ou deux dans une demi-heure. Alors, je voudrais un peu accélérer ça, je n'ai pas le temps franchement. Alors, j'ai déjà fait un test en fraisant des sabots à partir de bois, ça n'a pas vraiment marché, ils ont tendance à se fendre déjà lors de la mise à feu, et franchement ils brûlent dans le canon. Donc j'ai eu le canon, les rayures étaient pleines. A la fin du tir d'une dizaine de cartouches, donc il m'a fallu un temps pour nettoyer tout ça. Alors, et puis aussi la précision était nulle, je n'ai pas touché, ou si j'ai touché, les ogives étaient de côté, et sur la cible d'un côté. Et donc ça, j'ai aussi essayé avec un disque en feutre sous le sabot, là elles sont allées sur la cible, mais ça a arrosé partout. Donc vaut mieux, dans ce cas-là, rester avec les balles rondes. Alors, maintenant, ce que j'ai pour essayer, j'ai des sabots en acétal, d'Helrin, donc en polymère. Donc ce genre de plastique est déjà utilisé pour les sabots, pour les armes à percussion moderne, in-line, donc justement pour tenir des balles modernes, et ensuite les lâcher au canon, à la bouche du canon. Donc c'est des matériaux qui sont faits pour. Peut-être même que si je les retrouve, je pourrais les réutiliser, bien que les rayures sont très très profondes, donc on va voir comment elles vont être déformées. Et le deuxième, c'est des sabots en MDF. Ouais, c'était un peu plus difficile à usiner, puisque bien que ce soit extrêmement solide en compression, en fait ça n'aime pas du tout la torsion, puisque ça a tendance à se délaminer. Les fibres sont très courtes. Et donc ça, ça a été l'horreur à usiner. Mais j'ai réussi un taux de 50% de perte. Et donc là je vais voir, je ne sais pas comment ça va réagir au pas des rayures, puisque justement il y aura de la torsion, mais vu que le sabot entier va tourner en même temps, peut-être que ça marchera. On verra. Là, je pense qu'il n'y aura aucune chance de pouvoir le réutiliser. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 12 cartouches de chaque type. Donc j'en ai 12 en polymère, 12 MDF, et j'ai aussi 12 avec des balles rondes, et avec un feutre derrière, simplement pour établir un palier. Et puis on verra si je perds mon temps à essayer d'optimiser le Lang Bly, ou si en fait ça sera prometteur. C'est ça. La technologie. Je sais pas, je sais pas, c'est juste, c'est grave. C'est grave. celle qui vous faitukan, quelle est n'est pas en ville. C'est merveilleux. C'est bien qu'en Brock, c'est bien ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501